Et salut tout le monde c'est Lily, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Dragon Quest Heroes, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude. Et on va se lancer dans la suite de notre petite aventure, enfin petite on verra, on sait pas encore. Du coup, la dernière fois, après avoir massacré pas mal de mobs, on part sur un chakré adversaire. Je pense qu'on va retrouver Medisix dans ce chapitre, je pense. Ce serait plus un jeu de mots venant de lui en fait, donc... Vu qu'on cherchait après lui la dernière fois, je pense qu'on va le trouver. Et là on le trouve pas, je suis d'Aig. Ah ! Il y a Ganon ! Ah on dirait qu'il comprend hein ! L'or de Lionel. Il est où ? Il est là ! Comment ça tant de bons souvenirs ? Il est où ? Viens là, arrête de bouger comme ça partout ! Oh, il fait mal ! Je l'avais pas vu, je me casse ! Bon, elle m'a soigné, mais je vais quand même... Ah bah voilà ! Je suis bien avec ma tension comme ça, je suis où ? Je suis là ! Vu qu'il peut pas m'avoir comme ça, allez ! Tu vas où ? Tu vas où ? On est vraiment sûr que c'est un chat ? Un très gros chat ! Regardez-moi ça, comment il a pris cher ! Ça va être vite réglé hein ! Enfin, vu comment il fait mal aussi... Ah ouais, d'accord ! Oh, ça va peut-être pas être si... Non, 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 non ! Être si rapide du coup ! Mais je voulais casser ça ! Je sais même pas ce qu'il y a dedans ! Oh là là là, avec tout ce que je perds comme vie, ça vaut pas le coup en fait ! Il est où le boss de tout ça ? Non mais le lion il se rapproche, j'ai pas envie en fait ! Laisse-moi tranquille ! Y'a plus rien là ! Y'a ça ? Y'a quoi dedans ? Ouais ! Laisse-moi tranquille ! Bon, enfin, il va être fini là ! C'est trop facile ! Oui bon, on a besoin du cinématique de 3 ans pour montrer qu'il est vaincu ! Ouh, c'était dur hein ! N'empêche, c'était juste ça la quête ! Parce que ça fait 3 minutes ! Nous avons réussi à aller parfaitement ! C'est parti, allons rencontrer la déesse ! Oui, c'est ce moment où Lily en a marre et arrête de tout lire ! Ouais, je vais en tourner plusieurs à la fois en plus ! C'est la même couronne que Midi Six ! C'est lui la déesse ! C'est parti ! C'est parti ! L'honneur, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est plus fort que l'on ait besoin de l'énergie de la lumière C'est plus fort que l'on ait besoin de l'énergie Si l'intention d'être une bonne chose, il faut qu'il y ait l'intention, et qu'il y ait l'air de l'avenir. Qu'est-ce qu'il y ait l'air de l'avenir ? Il y ait l'air de l'avenir, et qu'il y ait l'air de l'avenir. C'est l'avenir de l'avenir. Ça donne envie d'y aller le temple des sentences quand même. C'est l'avenir de l'avenir. 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 C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est parti ! Rien que ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans la cinématique on a la tenue rouge du coup. Je me demande quel genre d'histoire c'est dans le 2 en tout cas. Je ne l'ai toujours pas acheté et je ne suis pas très 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 pressé. Vu que je ne vais pas le faire tout de suite. Oh il est grand lui. C'est plutôt étonnant qu'il ne la pulvérise pas du premier coup quand même. Mouais. Tout est parfaitement normal. Le truc il est plus grand que la tour. Bon. Je n'en ai pas pris de parler avec la déesse. J'arrive à peine à imaginer qu'il existe une créature capable de se nommer une telle destruction. Sa taille était tout bonnement inimaginable. Oui c'est le genre de chose qui appartient généralement aux contes de fées. Mais là c'était vrai. Il s'agissait de... De nez de l'Orignal. Tu sais ce que c'était que cette chose ? J'avoue c'est la seule qui sait tout en fait à chaque fois. Oui papa m'a raconté des histoires à son sujet quand j'étais petite. Il l'appelait la montagne monstrueuse. J'ai également entendu des histoires sur une telle créature mais je croyais qu'il ne s'agissait que des mythes. L'avoir en chair et en os c'est pour le moins terrifiant. Velasco peut même contrôler des créatures légendaires. Il doit vraiment ressentir un mépris des plus profonds envers les enfants de la lumière pour agir de la sorte. Ah non pas douter. On dirait qu'il cherche à effacer toute trace de l'existence des enfants de la lumière. C'est bien mais ça on s'en était rendu compte il y a longtemps. Cela signifie qu'il va sans aucun doute aussi essayer de détruire le temple des sentences et le cercle de la lumière. Bon sang si l'hypermiant ne pourra jamais retrouver Luceus ni sauver l'arbre du monde. Bah plutôt que de parler pourquoi on n'y va pas alors ? Alors je dois me soumettre à cette épreuve et recevoir le vrai pouvoir de la lumière. Sinon le dragon se réveillera et nous ne reverrons plus jamais Luceus. Venez rendons-nous au temple des sentences au plus vite. Velasco ne peut surtout pas gagner. Bah on y va alors plutôt que d'attendre. On a le temps de toute façon. Je dois aller où ? Ah j'avais ramassé quelque chose. C'est où je dois aller du coup ? Sur l'île aux épreuves ? Non c'est des trucs libres ça. Donc on s'en fout. Mais je dois aller où ? Ah je dois te parler à toi sûrement. Ah ça veut dire que tu vends d'autres armes toi par contre ? Bon pour moi rien d'intéressant j'imagine. Ah ouais ! Ouais c'est lui qui va ça. Voilà je m'occupe que de l'équipe que j'ai actuellement. Euh juste... Les boucliers t'as quoi. Bah ça je vais le prendre quand même. Ah il est beau ! Voilà. Non on va quand même regarder pour... C'est genre moi bah les autres je m'en fous. Non c'est pas un boomerang, c'est pas ça non plus, ça non plus. Tiens prends ça. Ouais bof. Je sais même plus de quoi il se sert lui en fait. Ah ça. Elle est rose ! C'est nul. Voilà c'est pour mon équipe. Pour l'instant le reste on s'en fout on va dire. Y'a qui qui veut parler ? Toi. Bleué mais où est-ce que t'as bien pu passer ? Je peux faire un de ses seins d'encre. T'as pas une petite idée d'où il pourrait être ? Tu sais pas où il aime bien traîner, s'il a des amis, des trucs de ce genre. Non désolé c'est la première fois qu'il disparaît comme ça. Je ne saurais même pas par où commencer. Je me sens très mal à vrai dire, nous ça m'a mis depuis toutes ces années et je me rends compte que je ne sais presque rien de lui. Te bille pas pour ça, c'est souvent le cas. Plus t'es proche de quelqu'un, moins t'as besoin de lui poser des questions, pas vrai ? Mouais ? Je crois que je sais ce qu'il lui a pris. C'est comme pour toi, il est malheureux, tu crois pas ? Alors on doit le retrouver, je ne supporte pas l'idée de le savoir tout seul en train de pleurer. Moi non plus, mais t'en fais pas, je suis sur le coup. Je vais t'aider à le retrouver, notre petit bleuet. En somme magnan. Prends-toi, me tourne pas le dos comme ça. Je parle à un dos. Sois maudit Velasco. Votre Majesté, vous avez du nouveau sur notre mystérieux individu encapuchonné. Tu pourrais l'appeler Velasco, ça irait plus vite. En effet, j'ai dépêché un messager auprès du doyen de Sylvea après notre affrontement contre cette horrible crapule à la cime de l'Igdrasil. J'ai demandé à notre ami Eve de fouiller les archives pour vérifier si le nom de Velasco y figurait. Et que vous a-t-il appris ? Il me dit qu'un certain Velasco, enfant des ténèbres, était autrefois un célèbre sorcier possédant un pouvoir sans commune mesure. Pourquoi revers ? Je ne sais pas. Il y a de ça deux longs siècles. Mais les récits de ses agissements s'arrêtent brutalement. Par une nuit funeste, il aurait anéanti son village, le foyer de ses proches, avant de disparaître. Quoi ? Il a fait ça à son propre peuple ? Mais pourquoi ? C'est toute la question. Hélas, les archives ne nous en prennent pas davantage quant à ses motivations. En revanche, elle s'en indique une obsession malsaine pour les pouvoirs des ténèbres. Cette obs... obsession... C'est peut-être transformé en fixation, qui a ensuite dû le faire basculer dans la folie. Voilà, il est fou, résultat de tout ça. Il est fort possible qu'il ait cherché à user de ses pouvoirs pour diriger le monde tout comme Arcane il y a si longtemps. Et peut-être que maintenant, après 200 ans, ses dessins se réalisent enfin. Si tel est le cas, nous ne pouvons pas le laisser faire. Tout à fait. Malheureusement, nul ne sait quelle sera l'étape suivante de ce sinistre dessin. Pour l'heure, concentrons-nous sur l'acquisition du vrai pouvoir de la lumière et sauvons l'Uceus et l'arbre du monde. En route vers le temple des Sentences. Bon voilà, maintenant je peux y aller. On s'en fout ! Arrêtez de parler ! Quoi, quelle île ? Elle apparaît d'un seul coup ton île, mais voilà. Voilà, le temple des Sentences. Garder la gardienne, hein ? Je sens que ça va être chiant. On a le temps quand même. Mais c'est sous l'eau en fait, sinon c'est pas vraiment une île, c'est sous l'eau. On fait comment ? Parce que bon. Ah ouais, non, carrément, d'accord. Sapir l'Hippopette, Lily, t'as de meilleurs yeux que moi pour arriver à repérer un endroit à une pareille distance ? Si j'étais joueur, je parierais que tous ces passages mènent directement au temple des Sentences. Heureusement, nos amis monstres ne sont pas encore là. Chut ! Nous devons nous hâter d'obtenir ce pouvoir sacré avant que Velasco ne vienne y venir et inévitablement jouer les troubles faites. Oui, votre majesté. Bon, vous avez entendu le roi. On y va. Encore ? Oui, t'observes une statue de la déesse. Ouais, on n'a pas la journée. Arrête de parler. Chut ! Ah oui, tu es bête. Allez. Allez, je m'en fous ! Ah bah oui, évidemment. On n'est pas digne d'entrer, c'est dommage. C'est encore un labyrinthe, sinon quand vous regardez la carte, ça nous rappelle d'autres endroits. C'est toujours pareil. On ne peut pas y aller ? 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 Ça irait plus vite. Putain ! En fait, je vois qu'il y a un truc là-bas, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça là. Pourquoi j'ai l'impression que ça va être chiant ? On ne peut pas y aller. Allez ! Comme ça... Comme ça... Comme ça... Comme ça... On devrait le douter assez vite ! Il est où l'autre ? Voilà ! C'est pas par ici, c'est par là-bas l'autre. On n'avait pas le golem de pierre. Oh, spécialiste des espèces ! Pourquoi pas. Hop, il est là. T'as cru ? T'as cru ? C'est quoi encore ? Bon, jusque-là, ça va. Encore ! Moi, je veux ça. Non, je ne veux pas ça, en fait. Ah, ils sont magnifiques, ces yeux, je n'avais jamais remarqué. Eh, c'est un sac APV, les coffres ! Oh, il y a un métal gluant. Ah non, gluant de mercure, c'est pas encore le même, tiens. Il est où ? Bon, si je l'ai pas, c'est pas grave, hein, mais... Il se barre à une vitesse, et maintenant il a disparu. Sniff ! N'empêche, dans ce jeu, en fait, on doit toujours protéger quelque chose. Il est où, notre monstre, là ? Ah, il est là. Oh, mais genre, je dors, quoi. Allez, réveille-toi ! Allez, oh là là ! Meurs ! Ah, il n'y avait pas celui-là, d'accord. Mais des fois, ils se ressemblent tous, ils ont juste des couleurs différentes, donc... Oust ! Oust ! Allez ! Alors, maintenant... Il s'approche vachement vite, quand même, hein ! Eh oh ! Doucement ! Oh, doucement ! Il n'y en a pas près de la statue ? Non, c'est bon. Oh, mais non ! Ils sont déconnés, quoi. Allez ! Ah, là-bas ! Viens là ! Il est parti où ? Moi, je frappe dans le lit, on ne sait jamais, ça aurait pu être visé juste, hein ! Bon, on va utiliser la tension maintenant, ça me parait bien. Non ! Alors, lui, il va prendre cher, mais d'une violence. L'autre, il s'est joint à nous, du coup, il est mort comme un con. Non, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas ! Pour l'attention, allez ! Il n'y a pas qu'à faire, hein ! Voilà ! Il y a quoi dedans ? Bon, il y en a encore deux à tuer là-bas. Oh, ils n'avaient pas vus, ceux-là, tout blanc ! Ah, je ne peux pas le prendre, mince ! Euh, non, par là. Allez ! Evidemment, sinon ce n'est pas drôle, ils n'ont pas leur tension pleine, non. Bon, c'est nul ! Toujours que je sois endormie, que je sois gelée, que je sois... Enfin... C'est le talent ! Oh, il est où le gros ? Il est là ! Allez ! C'était beau ! Ça ne ressemble à rien à l'écran, surtout ! La dernière vague arrive ! Bah, ce n'est pas trop tôt ! Euh, non, par où je vais, moi ? Je ne voyais rien avec le gros truc et le crayon ! Attends ! Allez ! Est-ce qu'il faut que je rattrape le golem en plus ? Oh mais non ! Mais je rêve ! Ah ! Sans déconner, quoi ! Je suis désespérée à cette allure-là ! Allez ! Parce que lui, là-bas, à mon avis, il va faire mal à la statue ! Enfin, pour l'instant, il tourne le dos, hein ! Si tu veux, mec ! Allez ! Allez ! Quelque chose me dit que ça va être très rapide ! Effectivement, il n'a pas fait long feu, hein ! Viens là, toi ! C'est dit, viens là ! Oh, les monstres commencent à s'enfuir, vous n'êtes pas drôles ! Bande de lâches ! Bon, ben voilà ! C'était pas compliqué ! Ça m'a servi de farm, comme quoi ! La dernière de ces racailles a été vaincue. Et comme par magie, Sésame, ouvre-toi ! Mais c'est pas encore ouvert ! Nom d'une big, ça me soulage ! Je commençais à me demander si c'était pas moi qui nous empêchait d'entrer ! Malheureusement, on dirait que nos craintes se confirment ! Velasco connaît le temple et semble bien décider à nous arrêter ! Qu'ils soient maudits ! Dès que nous venons à bout d'une de ces ordres déchaînées, ils en envoient aussitôt une autre ! Soyons très prudents lors de notre progression, mes amis ! Il est malin ! Il est malin, mais on le vaincra quand même ! Sinon, ce jeu n'a aucun intérêt ! Allez ! Bon bah voilà ! On a combien de temps ? Et on va faire tous les épisodes de 28 minutes ! Mais on va se quitter ici pour cet épisode, les amis ! En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo ! Ça fait toujours plaisir ! Et je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode ! Ciao tout le monde ! Des bisous !